Je m'appelle Benoît Bardi, je suis professeur à l'Université de Montpellier dans ce centre de recherche, REMOVE, qui est un centre sur la santé numérique en mouvement. Mes travaux portent sur les neurosciences comportementales. Je voudrais prendre l'exemple du projet Beat Health, la santé en rythme, que j'ai coordonné pour l'Université de Montpellier et la Commission européenne et son parcours ensuite de maturation en région. Beatles exploite en fait cette capacité que nous avons tous à nous synchroniser avec la musique. Le mouvement se synchronise naturellement avec la musique. Au cours de ce projet nous avons donc étudié les mécanismes ici neurophysiques de cette synchronisation, développé l'application qui synchronise en temps réel le mouvement à la musique. En fait le mouvement humain est rythmique, marcher c'est une activité rythmique, courir c'est une activité rythmique et le son est ici également rythmique et le son, le rythme du son permet de stabiliser le rythme de la marche. Et donc le fait de maintenir cette synchronisation entre une rythmique musicale et une rythmique motrice stabilise le comportement et la biologie. Un exemple concret est celui de la maladie de Parkinson qui est une pathologie qui touche le rythme. Ici certaines structures cérébrales qui sont touchées affectent la marche et la motricité rythmique et la musique dans ce cas précis va permettre de réactiver des zones qui ont été lésées ici par la pathologie. On n'a pas pu monter de nouveaux projets européens et on s'est rendu compte en fait que la région et son écosystème avaient ici tous les éléments pour assurer ce transfert. Et donc nous avons lancé successivement avec la DIPA et les services de l'université ici une phase de prématuration en région pour avoir une première preuve de concept et évaluer bien le potentiel commercial ici de la solution. Une maturation ensuite plus ambitieuse qui a permis de lancer un essai clinique d'envergure, de produire la version 2 ici de l'application et d'étudier également les concurrences des marchés. Dans cette aventure la DIPA nous a accompagnés sur plusieurs registres. Un accompagnement administratif bien sûr et financier. Les règles d'éligibilité sur ces appels à projets, prématuration et maturation sont un peu complexes à gérer mais surtout je dirais juridiques parce que la propriété intellectuelle qui revient ici d'un projet international, multi partenaires, multi pays et multi thématiques n'est pas facile à gérer. Un effet levier important a été la création récente de l'entreprise Beatles qui exploite cette technologie et qui a été possible grâce à la DIPA et à l'université notamment concernant en m'autorisant d'apporter mon concours scientifique à l'entreprise et en fait à participer à cette aventure entrepreneuriale. Le premier pas est le plus difficile et donc mon conseil c'est si vous croyez à votre projet foncez. Vraiment nos laboratoires regorgent de pépites à valoriser et en tant que chercheurs on est souvent un peu prudent on a du mal à franchir le pas et les services de la DIPA de l'université ici au sein d'un système régional performant sont là pour nous aider à franchir ce premier pas.